Votre émission priante chaque jour de carrière Nous poursuivons notre parcours avec le psaume 31, on est encore au tout début du psautier et nous allons voir à nouveau un psaume où il y a un basculement, une sorte de passage autour du verset 5. Alors on va prendre le temps tout simplement d'essayer de comprendre ce passage pour voir en quoi ça résonne en nous comme un appel à nouveau, un appel à la conversion. Psaume 31 Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché est remis, heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je me taisais et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour. Ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi. Ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De champs de délivrance, tu m'as entouré. Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller sur toi. N'imite pas les mules et les chevaux qui ne comprennent pas qu'il faut mater par la bride et le mort, et rien ne t'arrivera. Pour le méchant, douleur sans nombre. Mais l'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. La phrase du jour, c'est Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. C'est le verset 5, comme je le disais tout à l'heure, qui constitue un basculement dans le psaume 31. Le psaume 31 commence ainsi Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Alors c'est une introduction qui nous est donnée dans le psaume 31. Encore une béatitude, comme au premier jour avec le psaume 1. Vous avez entendu Heureux l'homme, heureux l'homme, deux fois. Donc c'est toujours cette promesse de bonheur qui nous est donnée et qu'il faut toujours avoir en tête quand on lit les psaumes. Les psaumes sont d'abord une promesse de bonheur avant d'être une liste d'obligations ou de règles à suivre. Et alors ensuite, les versets 3 et 4 font commencer le psaume 31. Je me taisais et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour. Ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi. Ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. Et alors vous voyez, le début du psaume, juste après cette double béatitude, eh bien cette introduction est constituée de verbes qui sont au passé, qui sont une sorte de relecture honteuse de la vie. Je me taisais, mes forces s'épuisaient, ta main pesait sur moi, ma vigueur se desséchait. Donc le psalmiste, celui qui est en train de prier, reconnaît ses limites, reconnaît ses combats, il reconnaît aussi ses torts et il n'y a pas beaucoup d'espérance dans tout cela. Vous voyez, quand on est toujours tourné vers l'arrière, eh bien on voit des choses pas très belles, on voit peut-être aussi des choses belles. Il se trouve qu'en l'occurrence, le psaume dit surtout des choses qui ne vont pas. Et c'est le risque aussi pour chacun d'entre nous, quand on a les yeux tournés vers l'arrière, c'est de ne voir que ce qui va mal, que ce qui ne va pas dans notre vie. Et le verset 5 constitue un basculement, et vous l'entendez, « Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts, j'ai dit je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés, et toi tu as enlevé l'offense de ma faute. » Et là, on retrouve la béatitude du début, un peu comme dans les Fables de la Fontaine où il y a une morale, et la morale est parfois au début. Eh bien, on devient heureux parce que la faute a été enlevée et le péché remis. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Et donc ce basculement vient du fait de, oui, reconnaître nos imperfections, reconnaître nos péchés, tout ce qui va mal dans notre vie passée, mais de les confesser à Dieu. Et vous le savez, confesser, ça veut dire aussi proclamer. La confession de foi des apôtres, c'est le crédo, c'est la proclamation de la foi. Eh bien, de la même façon, confessons nos péchés, c'est-à-dire proclamons-les comme un lieu de basculement parce que nous les tournons vers Dieu et donc nous les tournons vers l'avenir. Et par la suite, d'ailleurs, dans le psaume, les verbes sont au futur. « Chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Et je vais t'instruire, te montrer la route à suivre. » Voyez, le futur l'emporte à présent là où c'était au passé qu'on se morfondait d'une certaine façon sur les injustices, sur les péchés de notre vie. Et qu'est-ce qui constitue le passage dans ce psaume ? Je l'ai déjà dit, mais c'est aussi ce qui va constituer notre conversion aujourd'hui. C'est de tourner même nos péchés vers Dieu. De tout tourner vers Dieu en réalité. J'aime bien cette image que Dieu, c'est donc une sorte de soleil ou de spot qui nous éclaire, qui éclaire notre vie. Et puis, libre à nous de toujours faire une petite ombre et donc de nous cacher comme ça du soleil. Là, il y a le soleil qui est là, vous voyez, je me cache. Et puis, il y a de l'ombre en moi. Et s'il y a de l'ombre en moi, c'est là que le péché va continuer de me faire souffrir. Alors que si je mets même mon péché en lumière devant le Seigneur, le psaume me dit que je serai heureux parce que je sais aussi que la miséricorde de Dieu est infinie et que si je me tourne vers lui, il m'exauce. Si je lui demande pardon, il me pardonne. Alors la question qui se pose, je crois, pour convertir un peu nos pratiques, nos vies, c'est quelle est la place de l'action de grâce dans mon examen de conscience ? Trop souvent, dans nos examens de conscience, on voit que ce qui ne va pas, que nos péchés, que nos souffrances. Et au fond, c'est un peu normal puisque l'exercice s'y prête puisque dans la confession, ce qu'il faut faire, c'est reconnaître ses péchés et les avouer, les nommer. Donc l'examen de conscience doit constituer aussi la vérification de la liste des péchés qu'on a envie de confesser. C'est normal. Mais il ne faut pas se contenter de ça. Si nous voulons que l'examen de conscience soit complet, il faut qu'il devienne une sorte d'action de grâce parce que nous savons que Dieu va nous pardonner, parce que nous le savons, parce que nous croyons aussi que la miséricorde de Dieu est grande et que nous arrivons vers lui avec un cœur le plus sincère possible et que lui voit dans notre cœur. Donc il voit ce qui ne va pas dans notre cœur, mais il voit aussi ce qui va. Et donc il ne faut pas que nous, nous ne voyions que ce qui ne va pas. Il faut que, comme lui, nous voyions aussi tout notre amour pour lui, tout l'amour que nous essayons de déployer aussi pour notre prochain. Et donc l'action de grâce et la louange doivent être une partie prenante de notre examen de conscience. Il faut toujours être tourné vers Dieu, vous voyez, avec ce psaume 31. Et ça rappelle cette antienne du carême où il est dit « Les yeux fixés sur Jésus-Christ entrons dans le combat de Dieu ». Le meilleur moyen d'entrer dans le combat de Dieu, ce n'est pas de se morfondre sur nos péchés, c'est de s'appuyer sur l'action de grâce, sur l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que la prière d'alliance, qui est une prière qu'on conseille beaucoup pour le soir en particulier, pour l'examen de conscience du soir, eh bien, elle ne constitue pas qu'un pardon. La prière d'alliance, c'est « Me voici, pardon, merci, s'il te plaît » ou « Me voici, merci, pardon, s'il te plaît ». C'est « Je me mets en présence de Dieu, je lui rends grâce pour tout ce qui est beau dans ma vie, je lui demande pardon pour ce qui ne va pas dans ma vie et je lui demande son aide. » Eh bien, ça, c'est un équilibre que je vous invite vraiment à essayer de mettre en œuvre pour ensuite faire une belle confession dans la confiance et dans l'action de grâce. La prière que je vous propose aujourd'hui, c'est une prière de Saint Ignace de Loyola, le Souchipé, comme on l'appelle traditionnellement, « Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi, dispose-en selon ton entière volonté. donne-moi seulement de t'aimer et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. » Et pour l'engagement du jour, je vous propose tout simplement ce soir, avant de dormir, de faire la prière d'Alliance en vous tournant vers le Seigneur et en lui disant « Me voici, merci pour tout ce qui a eu de beau dans cette journée, pardon pour tout ce qui n'a pas été dans cette journée et s'il te plaît, convertis mon cœur. » Sous-titrage Sous-titrage